Apparemment, c'est affectif par ici, mais allons voir de plus près. A l'école du bois de Cormarange, les élèves ne font pas que de la théorie. Au contraire, ici, on pratique et on apprend toutes les ficelles du métier. A la base, j'étais pas censé... Moi, je freinaissais pas, je suis arrivé là par hasard, mais ça m'a plu. Surtout, c'est le métier, le bois, c'est un bon matériau, j'aime bien. Je poursuis là-dedans, après le bac pro, et puis, pour qu'on peut devenir silleur, et puis, bouger un peu, être partout, être polyvalor dans la série. Et oui, travailler le bois, ce n'est pas que couper des planches ou fabriquer des tables. Nos apprentis ont choisi une voie bien plus variée qu'on ne le croit. Il n'y a qu'à écouter leur directrice, Madame Mahamat. Dans une série, il y a des tas de métiers très divers. Ils vont pouvoir aller travailler sur un parc à grumes, gérer les approvisionnements. Ils vont pouvoir, après, aussi être commis forestiers, aller dans les forêts, repérer les coupes que l'entreprise achète, s'occuper de tout l'affûtage, conduire des séchoirs, être technico-commerciaux, puisqu'on a besoin de beaucoup, beaucoup de personnes avec des profits très divers en première transformation du bois. Il paraît même que le secteur représente plus de 7000 emplois, rien que dans l'un. D'ailleurs, une fois sorti de l'école, on les retrouve où, nos apprentis ? Donc, ils vont travailler dans les ciries, généralement à proximité, puisque la demande est très forte. Moi, j'ai 7 à 10 places par élève à la sortie. Donc, soit en tant que conducteur de machine, gestionnaire des appro, affûteur. Les affûteurs sont très recherchés dans la France entière. J'ai d'ailleurs des demandes d'emplois qui émanent même des pays limitrophes, de la Suisse et de la Belgique. Cela veut dire que leur avenir dans la cirie est assuré ? Tout à fait. C'est le premier maillon de la filière. Le bois, on l'utilise de plus en plus dans la construction. C'est le matériau naturel, le matériau d'avenir. Donc, c'est un secteur extrêmement porteur, qui exporte. On a des entreprises très dynamiques dans l'Ain, parmi les plus grandes ciries de France. Vous voyez ? Le bois voit bien plus loin que le bout de ses branches. Allez, on les laisse travailler. Et si vous voulez en savoir plus, sachez que la Maison du bois vous fournira toutes les informations nécessaires. est très nombreux. On a desaites. Merci.